Comment préparer sa valise pour l'armara ? Tu envisages de faire le plus beau voyage de ta vie ? Le pèlerinage à la Mecque ? L'armara ou le hajj ? Tu appréhendes avant ton départ et tu ne sais pas quoi prendre avec toi dans ta valise ? Voici une liste non exhaustive et non obligatoire qui t'aidera à prendre l'essentiel sans trop t'éparpiller. Je te conseille de prendre 2-3 abayas, pas plus, puisque tu pourras acheter le reste sur place. Quelques hijabs, une paire de chaussures confortables parce que sur place vous allez beaucoup marcher, une paire de claquettes qui facilitera les ablutions, une trousse de toilette avec le nécessaire. Pensez à prendre des produits sans parfum et sont disponibles en grande surface. Un coup long et des ciseaux. 2-3 pantalons à mettre en dessous des abayas. Prenez de préférence des vêtements en coton qui favoriseront l'absorption de la transpiration. Des chaussettes, des sous-vêtements, des serviettes de bain, des pyjamas. Je vous conseille de prendre la lessive pour lavage à la main qui vous permettra de laver vos sous-vêtements, etc. Une gourde qui vous permettra de transporter et de boire toute la journée mesemmes. Pensez à prendre de quoi grignoter. Prenez un téléphone débloqué, chargeur, batterie, etc. Si vous ne trouvez pas l'adaptateur en France, ne vous inquiétez pas, vous le trouverez sur place. Pensez à prendre vos médicaments. Pour les femmes qui ont leurs règles pendant la amra ou le hejj, n'hésitez pas à aller en pharmacie. Ils vous donneront une pilule qui stoppe les règles rapidement. Vous pouvez également prendre la crème solaire en fonction de la saison et des températures. Des mouchoirs, des lingettes, masques, gel, etc. Prenez un petit sac à dos qui vous accompagnera partout. Un petit livre de Coran. Je vous conseille également de prendre ce petit guide pratique, la amra pas à pas, qui vous aidera à préparer votre voyage. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Abonne-toi pour plus de vidéos. Au revoir.